Salut à tous! Est-ce que ça va? C'est ce que je souhaite toujours que vous allez en très bonne santé. Et bienvenue avec une nouvelle leçon de communication sur le français facile avec Sana. Je vous présente dans cette leçon quelques dialogues pour vous aider à apprendre le français facilement. La conversation est le titre le plus important. Pour bien apprendre. Dans ce cas, l'objectif de notre leçon est celui d'identifier des vocabulaires, des expressions pour bien communiquer dans des différentes situations. Bon, je vous informe que cette vidéo est celle numéro 1. Par la suite, vous aurez d'autres vidéos sur le même thème, c'est-à-dire d'autres dialogues variés. Alors, on commence. La première situation, deux étudiants discutent près de leur école. Deux élèves parlent près de leur école. Jacques, qui est-ce? Paul, je crois que c'est Marie, la secrétaire. Jacques, la secrétaire de l'école? Paul, oui, elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Jacques, tu la connais? Paul, un peu. On prend le même bus pour venir. Jacques, et lui, c'est qui? Paul, c'est le directeur, monsieur Amène. Jacques, qu'est-ce qu'il est jeune? Paul, tu trouves? Alors, qui parle dans ce dialogue? Oui, c'est Jacques. À qui parle? Oui, à Paul. Alors, les personnages que nous avons dans ce dialogue, c'est Jacques et Paul. Alors, que demande Jacques à Paul? Qui est-ce? Oui, alors il demande qui est-ce la personne en face. Quelle était la réponse de Paul? Que c'est Marie, la secrétaire. Alors, la fonction de Marie, c'est une secrétaire. Elle travaille en tant que secrétaire. Alors, qu'est-ce qu'elle travaille? Elle travaille à la réception de l'école. Comment elle est Marie? Comment elle est? Elle est très sympa. Très bien. Alors, comment Paul sait ou bien connaît Marie? Oui, elle la connaît un peu parce qu'elle prend le même bus pour venir avec elle. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé encore Jacques? Qui est? C'est qui? Alors, qui? Le monsieur. C'est qui le monsieur demandé? C'est le directeur. Monsieur Amène. Amène. Alors, qu'est-ce qu'il est jeune? Alors, c'est selon Jacques qu'il a trouvé que le directeur, il est très jeune. Très bien. Alors, dans ce dialogue, nous avons deux personnages, Jacques et Paul, qui sont en train de parler ou bien de discuter sur des personnes ou bien des fonctionnaires dans leur école. Très bien. Alors, ça, c'est la première situation. On va passer à la deuxième situation. Deux jeunes étudiants dans un centre de langue. Alors, on va découvrir Marc. Bonjour, je m'appelle Marc. Elisabeth. Bonjour, moi, c'est Elisabeth. Marc, tu es nouvelle ici? Elisabeth. Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Marc. Alors, c'est comment? Elisabeth. J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Marc. Tu es dans une famille d'accueil? Elisabeth. Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Excuse-moi. Mon cours commence dans cinq minutes. Marc. Ok, à bientôt. Elisabeth. Oui, à bientôt. Alors, encore la même question. Quels sont les personnages que nous avons dans ce dialogue? Oui, Marc et Elisabeth. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, alors en train de se présenter. Très bien. Depuis quand Elisabeth était à l'école? Oui, elle est dans cette école depuis lundi. Comment Elisabeth a trouvé les professeurs? Les professeurs sont sympas. Très bien. Alors, Marc a demandé à Elisabeth, est-ce que tu es dans une famille d'accueil? Alors, des étudiants qui voyagent dans un autre pays, ils cherchent des familles avec lesquelles ils vivent, d'accord? Alors, on appelle cette famille, famille d'accueil qui les réceptionnissent dans leur maison. Très bien. Alors, ça, c'est la deuxième situation. Alors, ça, c'est la deuxième situation. On découvre autre situation. Tu viens comment? Parce que tes personnages rencontrent. Et chacun demande à l'autre, tu viens comment? Alors, Amine, tu viens ici en train ou en bus? Ahmed, en général, je prends le métro. Et toi? Amine, moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. Ahmed, tu habites où? Amine, dans le 15e arrondissement. Ahmed, c'est loin? Non, c'est à 20 minutes à pied. Et toi, tu habites où loin? Non, j'habite à 10 minutes de l'école. Voilà. Nous avons Amine et Ahmed en train de parler sur comment chacun vient à l'école. D'accord? Tu viens comment? Lorsque tu veux savoir la façon ou bien le moyen avec lequel l'autre vient à l'école. Voilà. Très bien. Alors, autre situation. Qui est-ce? Nous avons Carlos. Qui est-ce? Elisabeth, Elisabeth, c'est Yasmine. Carlos, Yasmine, elle est française. Elisabeth, non, elle est marocaine. Elle est de Rabat. Carlos, elle est très mignonne. Elisabeth, oui, elle est très sympa. Alors, Carlos, tu as son numéro de téléphone? Elisabeth, son numéro de téléphone? Non, elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Voilà. Alors, Carlos et Elisabeth sont les personnages de ce dialogue. Alors, Carlos se demande qui est-ce la fille en face? Alors, qui est Yasmine? Une... Alors, quelle est la nationalité de Yasmine? Elle est marocaine. De quelle ville? De Rabat. Alors, comment Carlos a trouvé Yasmine? Elle est trouvée. Elle a trouvé qu'elle est très mignonne. Très bien. Voilà. Les situations que nous avons. Par la suite, je vais vous présenter d'autres situations. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Et attendez la suite. À la prochaine. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.